Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis Suriplay et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau récap des Contenders. Les Overwatch Contenders étaient de retour pour une deuxième édition et je suis là pour vous faire un bon récapitulatif complet de la situation. On commence sans plus tarder par les Contenders Europe. Au début de cette deuxième semaine de Contenders, nous avions 4 équipes issues des précédentes semaines. British Hurricane qui s'était imposé la semaine passée. Eternal Academy qualifié pour les demi-finales mais perdant sur le fil du duel des Academies. Sheer Cold, surprise de l'Open Division puis des Trials arrivés jusqu'en demi-finale. et Shoes Money Crew Europe, finaliste malheureux de la grande finale. A l'issue de la première session d'Open Division et de la deuxième semaine de Contenders Trials, 8 équipes les ont rejoints. Young & Beautiful, Nieriki Esports, HSL Esports, Clockwork Vendetta, Ex Oblivionnet, Not in Contenders, Dreadlords et Samsung Morningstar. Voyons à présent les délibérés finaux de cette deuxième semaine de compétition. Dès le premier tour, nous avons eu le droit à quelques surprises. L'image de deux équipes, Dreadlords et Ex Oblivionnet. Deux équipes en provenance des Contenders Trials et avant cela, de l'Open Division qui sont allés surprendre les ténors que sont HSL Esports et Nieriki. Dans les autres rencontres, Clockwork Vendetta et Young & Beautiful, connaisseurs de la scène Contenders européenne, ont appliqué la logique du favori à leurs adversaires. Par la suite, British Hurricane a de nouveau prouvé son bon niveau de forme face à Clockwork Vendetta, finissant le travail sur un 3-0 sonnant et trébuchant. Sheer Cold a quant à elle maintenu son statut de surprise, ne s'est pas laissé ravoir par des Dreadlords en progression chaque semaine. Dans la deuxième moitié du tableau, c'était plus corsé, avec Ex Oblivionnet qui a administré un 3-0 inattendu à des Eternal Academies médusées. Young & Beautiful, de son côté, a dû batailler dur pour accrocher sa place en Contenders pour la semaine suivante, en allant chercher le 3-2 contre Shoes Money Crew, vindicatif. On arrive ainsi à nos 4 qualifiés pour cette semaine 3 des Contenders, mais également, il faut parler du grand vainqueur de cette semaine 2. Les 4 qualifiés pour la semaine 3 sont donc British Hurricane, Sheer Cold, Young & Beautiful et Ex Oblivionnet. British Hurricane a continué sur sa lancée et n'a pas fait de cadeau à Sheer Cold, qu'en finale, 3-0 pour un accès à la finale méritée. De son côté, Young & Beautiful n'est pas tombé dans le piège Ex Oblivionnet et s'est habilement débarrassé de son adversaire sur le score de 3-1. En grande finale, British Hurricane n'aura laissé qu'une seule carte aux fleurs de Young & Beautiful, la seule qu'ils auront laissé filer de toute cette semaine. Comme vous le savez, chaque semaine, des points sont obtenus par les équipes suivant leur classement en Contenders. Et justement, on va faire un point sur le classement provisoire après 2 semaines de compétition. Actuellement, British Hurricane est en très bonne position pour se sécuriser une première place avec 200 points. On suit 3 Insiders que sont Sheer Cold, Shoes Money Crew et Young & Beautiful, culminant à 70 points. Dans l'autre moitié du tableau, on fait dans l'égalité et la proximité des scores tant les 6 équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Les places sont encore loin d'être décidées et il va falloir suivre avec attention les prochaines semaines. Après ce passage en Europe, faisons un tour de l'autre côté de l'Atlantique avec les Contenders Amérique du Nord. 4 équipes s'étaient qualifiées la semaine passée pour cette nouvelle instance. Second Wind, vainqueur de la première semaine. Square One, demi-finaliste tombé face aux futurs vainqueurs. Team Envy, finaliste batailleur de la semaine passée. Et Maryville Saints, la surprise universitaire de la semaine 1. Pour les rejoindre, 7 équipes étaient au programme. Nobley, vainqueur des Contenders Trials semaine 2. Montréal Rebellion, deuxième de ses Trials. Third Impact, équipe de nos français GetAmazed et Zeek. Triumph, Skyfoxes, Revival, Karasuno. Et vous vous dites, il manque une équipe. Et vous avez bien raison. Parce qu'il manque Atlanta Academy, qui a malheureusement cessé ses activités en Contenders cette semaine et n'était donc plus aligné. Maintenant, il est temps de voir qui l'a emporté dans cette semaine 2 de compétition. Montréal Rebellion et notre coach français Braff avaient à cœur de se reprendre. D'une première semaine compliquée, et ce fut chose faite. En parvenant à sortir le vainqueur précédent, et en arrivant jusqu'en demi-finale, la mission est accomplie. Pour les Saints, nouveau nom de Maryville Saints, l'équipe universitaire, l'aventure s'est arrêtée face à Third Impact. En effet, l'équipe de nos français cités précédemment n'a pas fait dans la dentelle, en allant chercher les victoires, tout en diminuant le nombre de cartes allouées à son adversaire. 3-2 contre Team Envy, 3-1 contre les Saints, avant d'aller chercher la victoire finale, avec un 3-0 face à Karasuno. Tout comme avec l'Europe, on fait un petit point sur le classement provisoire après 2 semaines de compétition, mais cette fois-ci pour l'Amérique du Nord. La première place est encore loin d'être sécurisée, et deux prétendants sont sur les rangs, Third Impact et Second Wind, avec 110 et 120 points respectivement. Les poursuivants ne sont pas en reste, à hauteur des 70-75 points, avec les Saints, la Team Envy et Karasuno. Le suspense est encore tout à fait permis, et les prochaines semaines risquent bien d'être décisives pour bon nombre d'équipes en Amérique du Nord. C'en est à présent fini de ce récap Contenders, et j'espère qu'il vous a plu. Personnellement, j'ai hâte de voir la suite, parce que comme vous l'avez vu dans les classements provisoires, à part British Hurricane, la donne n'est pas encore faite, et pour bon nombre d'équipes. Il y a encore du monde à aller qualifier, puisque 8 équipes seront qualifiées dans ce classement, pour les playoffs de Contenders régionaux. Donc pour le coup, les prochaines semaines vont être très intéressantes à suivre. En tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît, venir me suivre sur Twitter, ou alors venir sur le Discord directement, c'est une grande aide pour moi. Sur ce, c'était Suriplay, je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada